Bonjour tout le monde, petit aparté avant de commencer la vidéo, nous sommes actuellement 54 sur la chaîne, bientôt 55, et je voulais juste vous dire merci. Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, merci d'être là, de poster parfois des commentaires, d'ailleurs c'est ce qui me fait le plus plaisir quand j'ai des commentaires, j'aime beaucoup passer du temps à vous répondre, même si j'en ai très peu, je suis super contente. Merci de liker mes vidéos et d'être de plus en plus nombreux chaque jour. Si ça se trouve on arrivera à l'objectif des 100 abonnés pour l'anniversaire de la chaîne en février, peut-être que vous allez faire un décollage comme ça au niveau du nombre d'abonnés, je l'espère. Pourquoi pas parce que je vous ai dit que si pour les 1 an de la chaîne, c'est-à-dire en février, nous avons atteint les 100 abonnés, je ferai un petit concours pour ceux qui n'avaient loupé l'info. Bon, on va arrêter de discuter de tout ça, on va passer tout de suite au vif du sujet, à savoir la sorcière box. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, comme tous les mois, j'ouvre la sorcière box de ce mois-ci et en avant. Alors malheureusement dans le transport, comme vous pouvez le voir, la boîte a été un peu abîmée. J'espère que ce qu'il y a à l'intérieur est intact. C'est parti ! Il y a tout qui s'est cassé la gueule ! Je me suis un petit peu spoilée sur la box parce que sur ses réseaux, notamment sur son Instagram, sorcière box, mais la box qui va être renvoyée. Donc je trouve ça un peu dommage d'ailleurs. J'aurais préféré qu'elle montre celle du mois d'avant plutôt qu'elle montre celle du mois même parce que ça peut spoiler les personnes qui ont commandé. et qui tombent par hasard sur sa story ou sur son post Instagram. Donc je trouve ça un peu dommage. Par exemple, je préfère la manière dont fait Witch Casket parce que Witch Casket, ils postent le contenu des boxes précédentes pour pas spoiler la box en cours. Mais après je peux comprendre aussi parce qu'au moins ça donne envie d'acheter la box et ceux qui la veulent, ils peuvent l'acheter tout de suite. Mais dans ces cas-là, je trouve que ce serait mieux de faire quelques boxes en plus, les mettre de côté et les mettre en vente le mois d'après quand la vidéo sort sur la présentation, etc. pour pouvoir donner envie aux gens de l'acheter et que ce soit encore disponible à la vente. Je sais pas si vous voyez ce que je vous dirais. Si vous entendez gratter, c'est Raja qui fait ses griffes. Donc je me suis un petit peu spoilée. La box de ce mois-ci est sur le Shadow Work. Donc le Shadow Work, je pense qu'elle explique ce que c'est. Je vais essayer de vous lire ce que c'est. C'est quelque chose... Je suis très contente d'avoir cette box parce que je commençais à m'y intéresser. Et du coup, je vais pouvoir plonger dans le sujet grâce à Sorcière Box. Apparemment, le Shadow Work passe essentiellement par un travail d'écriture et de réponse à des questions. Donc je vais pas vous lire le contenu du petit fascicule. Si jamais vous voulez retrouver la box, je vous mettrai tous les réseaux de toute façon en barre d'infos. Mais voilà, donc il y a la pratique. Donc ils expliquent comment ça fonctionne. On a des petits rituels pour aller avec. Mais c'est pas obligatoire de faire les deux en même temps. Vous pouvez faire du Shadow Work sans faire les rituels. C'est tout à fait possible. Et ensuite, on a le petit fascicule produit que je ne vais pas lire tout de suite puisque je n'ai pas envie de me spoiler. Comme d'habitude, nous avons son petit papier vert. D'ailleurs, elle m'a fait trop rire parce qu'elle a mis sur ses réseaux que c'était pas le bon vert qu'elle avait commandé. D'habitude, elle commande un vert dans cette teinte-là. Et là, elle a reçu un vert comme ça et elle disait que ça l'a perturbé. Et effectivement, moi aussi, ça me perturbe. Mais ça va. On ne va pas faire les difficiles non plus. On est très content d'avoir la sorcière box. Donc ça fera très bien l'affaire. Ne t'inquiète pas. Si jamais tu regardes cette vidéo, Sidonie, ne t'inquiète pas. Première chose que je pioche, c'est un petit sachet comme ça de chicorée. Donc effectivement, ça sent la chicorée. Je ne sais pas comment on peut utiliser la chicorée dans les rituels, mais je me renseignerai. La chicorée est connue pour lever les obstacles que nous rencontrons, déverrouiller et débloquer. On la porte sur soi pour cette raison. Autrefois, on pensait qu'elle pouvait rendre invisible la personne qui la possédait. Elle pouvait aussi ouvrir les portes et les serrures si on plaçait la plante devant. Elle peut être utilisée dans des rituels pour voir plus clair dans une situation, trouver une solution, résoudre un questionnement, réconcilier des personnes, obtenir la vérité, avoir des réponses à nos questions, etc. Ensuite, nous avons une grosse bougie noire comme ceci. Très bien. Pour le shadow work, je pense qu'il faut l'allumer à mon avis quand tu écris ou il devait avoir quelque chose à faire par rapport à ça. Hop ! Voilà. Enfin, petite bougie. Non, elle est grande. Grande bougie noire. Ensuite, nous avons du sel noir de sorcière. Donc, en général, le sel noir sert beaucoup pour tout ce qui est protection, bannissement, si je crois, ce genre de choses. Donc, nous avons du sel noir. Et j'imagine qu'il y a une pièvre, mais je ne la trouve pas. Ah oui, d'accord, c'est une toute petite, petite, petite tourmaline. La tourmaline noire est très puissante pour l'ancrage. En créée, il est plus simple pour nous de prendre des décisions et de voir clair dans ce qui nous entoure. Elle est surtout connue pour son grand pouvoir protecteur. Elle agit comme un bouclier. Elle est une alliée pour la guérison spirituelle, les blocages, les émotions, etc. Elle éloigne la peur et les angoisses. C'est un tout petit morceau, mais voilà, elle mérite d'exister. Il y a une petite carte de visite sur My Crystal Coven. Donc, j'irai voir parce que cristaux et plantes magiques, ça m'intéresse. Et du coup, dans les petits rituels qu'elle nous propose, ce mois-ci, nous avons un rituel de déblocage, un rituel de protection, un rituel de pardon, et un rituel de mise en place des barrières. Nous avons aussi une petite illustration comme ça, Swanomancy, donc c'est très dark. Je pense que vous pouvez le voir. Donc, voilà, petite carte très dark, très en accord avec le shadow work. Pas spécialement ce que je préfère, mais c'est en accord. Ce qu'il y a de bien avec le thème de cette box, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose que tu es obligé de faire en rapport avec la sorcellerie. C'est quelque chose que tu peux faire dans un objectif de développement personnel. Et je trouve ça très bien. Voilà, donc, elle forcément dans la box, il y a des choses en rapport avec les rituels magiques. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que tu peux faire de toi-même en cherchant sur internet, en répondant à des questions, en essayant de faire une introspection de toi-même. Et je trouve ça très intéressant. Je voulais me mettre au shadow work. L'occasion se présente. C'est fou. C'est fou parce que je commençais à me renseigner dessus. Et puis au final, je n'ai pas eu le temps. Je me suis dit, je verrai plus tard, machin. Et je sais que j'en aurais besoin de ce truc-là. De réfléchir sur moi-même. Et en fait, je pensais à autre chose. J'ai fait d'autres choses, machin. Et au final, l'opportunité s'est présentée par la réception de cette box-là. Donc voilà. Écoutez, on en a fini pour cette vidéo. Je vais ouvrir juste après la box witch casquette. Si jamais, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous préférez quand je vous fais deux vidéos distinctes. Ou si vous voulez que j'ouvre les deux en une seule vidéo. D'ailleurs, j'ai des choses à dire sur la witch casquette, étant donné que j'ai eu une petite surprise en réceptionnant le colis. Je vous en parle dans la prochaine vidéo. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore d'être aussi nombreux à me suivre et ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, je vous remercie. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous a plu, à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et c'est gratuit et moi, ça me fait super plaisir. Alors merci à vous. Ciao. Ça tourne. Et action. Toi t'es contente que je filme aujourd'hui ? Je ne te vois pas. Bonjour. Heureusement que mon joueur ne tâche pas. Mon cœur. D'accord, je te lâche. Ah, nous avons... Éphémère comme... Je vais y arriver. Éphémère comme beaucoup de pensées qui... Hé ! Vous avez fini, oui ? C'est dingue. Radja, sors de là. Radja, tu me casses les pieds. Oh ! C'est toujours quand je filme, hein ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas forcément quelque chose que tu es obligé, obligé, obligé de faire en développement personnel, disons. Radja ! Ça suffit ! Je suis obligée de revenir pour le bonus. Je suis en train de regarder la petite boutique de My Crystal Coven sur Etsy. Je vous mettrai à côté de moi... Je me décale. Je vous mettrai à côté de moi le partage d'écran. Donc je vous mettrai à côté de moi le partage d'écran, mais c'est super intéressant. Il y a des pierres, il y a des petites jarres pour faire des petits sorts, il y a des bâtons de séménites, il y a des bougies, il y a des rollones, il y a de l'encens, il y a des tubes remplis de plantes. Franchement, sa petite boutique est vachement sympa. Donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous êtes intéressé par tout ce monde-là. Il y a même de la sauge et tout. Très intéressant, très intéressant. Bougie d'amour éternelle. Waouh ! J'aime beaucoup avec les deux petits crânes. Non, franchement, c'est... Poudre à souhait. C'est mignon. Non, il y a plein de choses vachement mignonnes. Une bougie en forme de crâne. Ouh ! C'est l'anithaïlberg, c'est joli, ça. Rollone. C'est trop mignon, ça aussi. Le petit chaudron. Des petites bouteilles de protection. C'est très intéressant. Franchement, trop mignon. Mon rêve d'avoir une boutique comme ça, je kifferais. Je kifferais. Huile d'immunité aux huiles essentielles chargées à la lune. Waouh ! C'est beau, en plus, c'est scintillant. Poudre d'amour. C'est trop chou. Poil de chien loup noir. Putain. Oh, il y a même des petites boxes. Une box amour de soi. Une box pour sewing. Bon, c'est passé, mais... Oh, c'est trop mignon. De la sauge sang de dragon. Waouh ! Non, franchement, très sympa cette petite boutique. Donc, il fallait que je vous revienne pour vous en parler en bonus. Franchement, pas mal du tout. Pas mal du tout. Oh, des pierres de lune. Bref, j'arrête parce que sinon, je vais pas m'arrêter. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sa petite boutique. Elle a aussi un Instagram. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Et écoutez, je vous dis à plus. Ciao ! J'arrête le bonus là. Hop ! Il n'y aura pas de bonus parce que j'ai pas beaucoup bégayé. Alors, je viens vous parler de très près. Ah oui, je suis en pyjama en bas. Of course. On prend l'exemple sur les grandes youtubeuses qui sont toutes en pyjama quand elles filment. Ou en jogging. Sous-titrage ST' 501